Salut à tous donc bienvenue sur ce cours de pâtisserie pour les abonnés je crois en plus on va faire aujourd'hui la brioche ok donc je vous ai fait en fait donc les poser ici présente donc je vais le démarrer assez rapidement pour éviter que mon lait les oeufs et mon beurre reviennent trop trop vite à température parce qu'on est en plein été et la brioche vaut mieux en fait démarrer le lait à froid les oeufs à froid et le beurre à texture de la pâte voulu et là on les a pesé il ya 10 minutes il fait 25 degrés dedans donc ça va revenir très 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 rapidement ça on a coupé un petit morceau ici on a deux farines j'ai une farine de gruau et j'ai une farine t55 ok on aurait pu même dater 65 pas de t45 moi j'aime pas la t45 pour faire les brioches ou les pâques le ok ensuite j'ai le sucre qui est ici j'ai le sel qui est là les levures qui sont là et puis voilà donc le lait entier avec le zeste de citron le zeste d'orange pardon excusez moi et puis voilà on a tout ok on va commencer le pétrissage par mettre le sel la levure on dit toujours de camoufler un petit peu la levure du sel parce que ça va en fait brûler la levure en fait c'est faux parce que ça met beaucoup de temps à brûler en fait voilà si on met au contact faudrait des heures et des heures pour que ça pour que ça se marche donc là on en est pas là ensuite on met le lait le lait et le zeste d'orange qui avec ok je n'ai pas mis beaucoup de zeste d'orange pour la simple et bonne raison c'est que je sais que tu n'aimes pas beaucoup les agrumes ah ben la merde je suis tellement habitué depuis le début de la semaine que tu n'aimes pas tout non c'est juste la nice d'accord ok alors on va rajouter alors j'aime alors je vais faire quelque chose tu me donnes la balance s'il te est donc là nous avons fait un kilo de farine ok les oeufs j'ai 500 grammes d'oeufs sur les 500 grammes d'oeufs je vais mettre 340 grammes d'oeufs au départ pourquoi je fais ça c'est pour équilibrer en fait donc la première boule de pâte faut pas qu'il y ait trop d'oeufs s'il y a trop d'oeufs avec trop molle et ça va coller sur les parois et ça va mettre trois heures à pétrir donc là je vous le règle on gardera le fin la fin de l'oeuf pour bassiner pour rafraîchir en fait la pâte en fin de pétrissage ok alors on va commencer avec j'ai dit tout à l'heure combien 160 340 j'en ai mis 315 il faut être juste j'ai dit 340 si c'est passé j'en rajoute ok alors donc on a testé en même temps notre nouveau batteur on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du pétrissage donc j'ai pas du tout essayé avant donc je mets tous les oeufs les oeufs que j'ai pesé 340 grammes sur les 500 grammes de masse que j'ai voilà donc je le verse dedans je le monte et je lance c'est parce que je suis toujours en masterclass et il ya deux filles derrière en fait qui sont en train de On a 500 grammes d'œufs et sur les 500 grammes d'œufs, j'ai extrait 340 pour le mettre dès le début et je vais garder 160 grammes d'œufs pour la fin. Donc là on fait un mélange, le but c'est vraiment de mélanger assez rapidement notre boule, une fois que notre boule va être formée, on va lancer le pétrissage. S'il n'y a pas suffisamment de liquide pour former cette boule, donc la boule est trop dure, je rajouterai un petit peu d'œufs, mais je vais le peser quoi qu'il arrive. Pour pouvoir être sûr et certain de bien régler, il me semble que c'était 340 grammes, donc c'est pour ça que je préfère le faire tranquillement. Le mélange au départ il se fait doucement, ne brusquez pas le mélange, une brioche ça se fait en une demi-heure, ça ne se fait pas en 5 minutes. 5 minutes de pétrissage c'est mort, pour moi ce n'est pas une brioche. Là on a beaucoup de sucre, on a beaucoup d'œufs et on a beaucoup de beurre, donc on a une pâte très grasse et très sucrée. Donc c'est une pâte molle, pâte molle c'est très long à prendre, le réseau va se prendre très vite, mais derrière entre l'incorporation du beurre et... Ça va il se mélange bien quand même, il se mélange vite, ça veut dire qu'il n'a pas trop chaud pour en l'air, donc ça c'est positif. Ok, donc là moi déjà je vois qu'il faut rajouter un tout petit peu d'œufs, alors je veux, je vous corrigerai sur le pdf la quantité d'œufs qu'il faut mettre au départ. Vous voyez, je le fais petit à petit pour être sûr et certain de ne pas me tromper. Alors ça par contre l'ouverture de ce bol, c'est géant quoi. On n'est pas obligé d'arrêter, ça ne dit pas du batteur. Ok, le beurre, pour revenir sur la séquence du beurre, ici j'ai pesé mes 500 grammes de beurre. Je dis toujours en fait, beurre, pâte dure, beurre dure, pâte molle, beurre mou. Ok, et encore plus quand il fait chaud l'été, moi je vous conseille de ne pas le passer au micro-ondes, de le laisser limite froid, même limite un tout petit peu dur. Même s'il met 10 minutes à s'incorporer, mais il vaut mieux qu'il mette 10 minutes à s'incorporer, on s'en fout du temps en fait. Même si ça met 15 minutes, on s'en fout. Le tout en fait, c'est de ne pas monter la pâte en température et au contraire, c'est de la rafraîchir avec le beurre. Parce que là, on va chauffer. Donc la pâte va monter en température, on va toucher le bol et là logiquement, on devrait monter. Et une fois qu'on mette le beurre, le beurre va la faire redescendre. Mais comme la pâte, elle, a commencé à être chaude, notre beurre il est froid, on a un choc thermique entre les deux, ça va huiler en fait. Ça va mettre du temps à se mélanger, ce qui est normal. Et ce qui n'arrivera peut-être pas en fait cet hiver. Mais l'été, on a l'hygrométrique qui est hôte et on a la chaleur qui est hôte. Donc c'est normal que ça arrive, même si aujourd'hui on a de la chance qu'il fasse bon. Bon, ok, allez, tu viens voir avec ta petite caméra. Donc là, on est sur le début du pétrissage. Donc j'ai rajouté 20 grammes tout à l'heure d'oeufs. Vous voyez, moi je ne précipite pas. Je contourne encore plus un petit peu d'oeufs. Donc, j'en rajoute. Encore 20 grammes. Donc ça fait 360 grammes, 360, 380 grammes. Ok. Vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez. Voilà, donc j'ai rajouté 20 grammes d'oeufs. Pour qu'elle soit un peu plus souple. Je ne vais pas recommencer avec une pâte trop ferme. Parce que si je commence avec une pâte trop ferme, derrière, pour incorporer le beurre, ça va mettre encore beaucoup plus longtemps. Ok. Et ce n'est pas le but non plus. Puis une pâte trop ferme, c'est une pâte qui va chauffer trop rapidement au pétrin. Comme si c'est un batteur. Mais là, pour le coup, on est sur un mode vraiment pétrin, avec la coupe de cochon. Alors, j'espère que vous, vous avez des coups de cochon, mais pas de crochet. C'est un crochet. Ah oui. Ah, le crochet, c'est... C'est merveilleux. C'est... Le铆 de cochon... Oui. Mais vous, il est plus... Ah, mais là, c'est... C'est une queue de cochon. Il est plus serré, vous. Oui. C'est le crochet de qui finit ? d'ailleurs je vais le montrer même à l'écran parce qu'il m'entend parler depuis tout à l'heure je vais leur montrer ce que c'est une queue de cochon est-ce que tu peux m'attraper à l'étager de la réserve du couloir j'ai le crochet qui doit être par là ça c'est une queue de cochon ok donc en spirale d'accord et ça c'est un crochet ok alors bien sûr on s'imagine bien que avec ça c'est toujours compliqué moi j'ai plutôt ça ça c'est un crochet une queue de cochon je vais y arriver t'as pensé à qu'il y a le crochet enfin bref donc non ça c'est bien ça c'est moyen mais vraiment très moyen ok allez regarde notre pâte vous avez vu j'ai pris presque 10 minutes pour mélanger moi je prends mon temps et là j'augmente la vitesse voilà et donc là on pétrit notre pâte d'accord voilà au moins ça nous permet aussi de tester le nouveau batteur en fait de Tosama pour voir un petit peu comment il pétrit bon déjà le mélange franchement il est bon et là je veux voir comment il force au niveau du moteur bon déjà c'est une pâte dure à ce stade là elle est très très dure vous ne comprenez rien à l'autre au moins l'autre il bouge et lui il est quand même stable quoi ok vous votre batteur il doit bouger d'un peu il faut ainsi voilà et là celui-là on est quand même sur 1 kg de pâte dessus donc la cuve peut-être qu'elle est faite je dirais jusqu'à 1,5 kg pas plus ok et vous avez vu je pétrit pas vite je cherche pas à bombarder la pâte si je pétrai vite je vais trop compter en température ouais exact ok et c'est pas le but le but du jeu là c'est de travailler avec une pâte sans trop la chauffer et de bien la pétrer voilà donc le beurre je le mets à côté et déjà on monte en température venez toucher un petit peu le bol pensez à avoir la sensation en fait des températures du bol c'est important allez donc là on est sur la fin enfin pas la fin du pétrissage on est sur le réseau où on est bien viens voir viens leur montrer en fait ce que ça fait voilà donc là on est à petite vitesse avant d'incorporer le beurre ok allez je vous montre le réseau vite fait et je vais mettre mon beurre de fuite ok on a du réseau les filles oui voilà ouais je pense que c'est pas mal non ? oui ah ouais ça tire bien donc je parlais de la pâte voilà donc j'exerce en fait voyez je tire un tout petit peu ma pâte comme si c'était une toile voilà on voit que le réseau il est parfait ok à partir de là je mets tout mon beurre alors j'ai pris une marise alors j'ai pris une marise je ne vais pas trop l'intégrer de prendre voilà alors je trouve quand même qu'il a quand même très très vite très très vite pétri en première je trouve que le réseau il le trouve quand même super rapidement donc ça c'est super positif pour ce batteur après peut-être que 1 kg de farine c'est peut-être un petit peu trop je vous dirai tout à l'heure voilà on va le mettre voilà là je le mets à entre 2 et 3 c'est pas mal ok super et ensuite il me restera donc mes oeufs là je vais laisser le beurre en fait s'incorporer doucement ça va prendre à peu près 5 bonnes minutes ok si ça met moins longtemps c'est que derrière vous avez été trop vite et vous avez voulu aller plus vite que la musique laissez faire votre batteur tranquillement une brioche ça prend une demi-heure de pétrissage mais c'est pas grave si ça prend 40 minutes c'est pas grave il faut aller doucement là on a le réseau maintenant le réseau il faut le garder jusqu'à la fin donc pour moi c'est pétri maintenant c'est l'incorporation donc il faut la faire intelligemment et il faut aller doucement pour bien la réussir allez donc là on est sur la suite du pétrissage tout à l'heure j'ai mis le beurre donc deux textures dures avec une pâte dure donc là le beurre arrive à s'élarger tu viens voir peut-être dessus ? on vient voir voilà et donc là à ce stade là le beurre lui est incorporé voilà j'augmente la vitesse de mon batteur alors le batteur là comme c'est un nouveau hop là je vais te dire à quelle vitesse il est à 4 ok alors juste regardez en fait là la stabilité ça a quand même une pâte on voit quand même qu'il est rempli à moitié et il bouge pas un brin il vibre pas un brin le moteur ne chauffe pas un brin dessus alors que par contre l'autre il est au taquet brûlant quand tu termines voilà et vive quand même le matériel français moi je le dis quand même voilà je suis très étonné parce que je trouve qu'il pétrit super bien viens voir là il s'est repris en fait de là donc là ça prouve bien que la queue de cochon elle est hyper active donc elle est bien faite pour la cuve tout est bien tout est bien qu'il pote donc là nous allons terminer notre pétrissage donc il me reste les oeufs à mettre alors les oeufs j'attends toujours que ma pâte se redécolle de la cuve alors c'est pas qu'elle va retrouver un réseau parce que le réseau elle l'a déjà mais c'est juste que les dernières en fait les dernières petites molécules de beurre vont finir de se mélanger de s'incorporer dans la pâte c'est long le beurre à s'incorporer dedans mais une fois qu'il est bien incorporé le beurre la pâte reprend son réseau avec le beurre et c'est là en fait où elle commence à cogner contre les parois de la cuve voilà on commence à entendre le clac clac vous savez comme une bonne petite pététie en fait non mais c'est un repère hein c'est faisant live le chien allez et donc là pareil je touche toujours en fait ma cuve et là je ne suis pas chaud donc je ne dois pas à ce stade là en fait du pétrissage je ne dois pas avoir une source de chaleur ok ? je dois avoir une cuve froide comme celle-ci et là je verse mes oeufs en continu mais lentement et je n'ai pas besoin d'augmenter la vitesse voilà là c'est bien que tu voyais le mouvement vous voyez bien en fait le mouvement de la pâte là on sent que ça pétrit derrière je suis comme les gosses en fait quand on a un nouveau joujou on aime bien l'exploiter mais là pour le coup en fait je suis content c'est un bon batteur et je pense que pour les petites quantités vraiment 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 pas mal je vais enfin pouvoir monter des blancs d'oeufs facilement sans faire de bruit pendant les lives et vous voyez les oeufs je continue en continu je ne m'arrête pas en fait en cours alors je vais doucement, je fais un petit filet parce que ce que je ne veux pas c'est noyer ma pâte si jamais je mets trop de liquide d'un coup je vais ce qu'on appelle en fait donc noyer, submerger en fait donc la pâte elle va mettre trop longtemps à se remélanger c'est à dire que la pâte va rester sur la queue de cochon et l'eau va se mettre en fait autour enfin l'eau, le liquide va se mettre autour et là ça va être long à se reprendre alors même sur celui-là même là en fait c'est d'une rapidité c'est chouette voilà donc là on laisse en fait boire la pâte tu peux le filmer en fait de fait et vous voyez hein la pâte là elle est en train de se reprendre donc tout doucement elle est en train de se décoller doucement en fait de la cuve et là on touche et on est froid et puis c'est pour qui c'était dur de faire une vidéo est-ce que c'est dur ? non je suis d'accord avec vous hein c'est très bien ce que tu dis Julie en fait je vais vous expliquer Julie qui pose une très bonne question le matériel pour moi en fait c'est primordial d'avoir quelque chose qui fonctionne bien là on le voit hein la pâte elle s'est vite pétrie elle a pas morflé, elle a pas chauffé on sent que derrière le réseau le réseau il est beau quoi et donc pour moi c'est important sur une pâte ce qui est important c'est le pétrissage donc c'est la queue de cochon qui va tout faire alors ça marche bien sûr avec vos crochets hein c'est un peu plus difficile quoi mais c'est la quantité que vous allez mettre dans votre batteur si tu veux travailler 500 grammes dans le Kitchener par exemple ou que vous travaillez souvent à la maison et le Kitchener en fait il va bouger dans tous les sens parce que 500 grammes il va être ici quoi et en plus derrière c'est un crochet c'est pas une queue de cochon donc derrière il va tellement en fait claquer alors seconde fois même il me semble que je le disais même dans des lives vaut mieux prendre une feuille pour pouvoir pétrir une brioche à petite quantité vous y arriverez mieux avec une feuille qu'avec le crochet donc essayez à la maison aussi si jamais vous avez un crochet comme le Kitchener quoi essayez à la feuille et vous verrez peut-être que ça sera mieux alors ça mettra du temps à s'incorporer au niveau des oeufs à la fin parce que la feuille ou à la fin vous changez l'outil vous sortez la feuille et vous remettez le crochet pour pouvoir mélanger les oeufs ça peut être aussi une solution mais vous trouverez mieux un réseau avec la feuille au départ que le crochet en fait qu'il faut en y avec en fait avec deux outils d'abord la feuille et le crochet là vous avez des petites canchées je vais un petit coup de ballon voilà, là on est pétri hein ok voilà, donc là on a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on va pas chercher à vouloir en fait chauffer la pâte pour moi elle est pétrie bon adieu il me dit bonjour et klaxonne allez donc cette pâte est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est pas bien ? là est toute la question vous voyez hein ? la queue de cochon en fait vous voyez donc elle est quand même bien torsadée et alors ce qu'il faut faire attention c'est à ça vous voyez le bout là ? il y a un petit crochet qui revient voilà alors ces petits crochets sont souvent faits par rapport à la cuve en fait que vous avez mais ils sont super importants parce que c'est eux qui vont vous permettre en fait de remonter la pâte 1 sur la queue et 2 de pouvoir claquer contre la paroi de la cuve voilà bon mais là on a bien vérifié mais je valide à 100% 100% ok alors alors est-ce qu'on est bien ? c'est le boulanger qui vient amener les croissants toucher à la température ouais on est pétrés ouais bon alors je survalide ça il nous fait en fait une de voilà voilà ça par contre c'est pas mal hein quand même non ? vous en pensez quoi les filles ? non une pâte ne doit pas coller et une pâte se travaille sans farine après un peu de trissage ok ? et voilà alors on doit travailler ce matin je vais le mettre dans une terrine mais autrement moi je laisse le plan de travail tout le temps et je laisse de côté ok ? et là vous voyez les micro bulles qui remontent ça c'est un bon signe ok ? alors nous avons la pâte donc après là ça fait une heure une heure et demie qu'elle est en train de de pointer tranquillement donc je vais juste faire un tout petit rabat comme je vous ai montré tout à l'heure au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure après vous ne vous fixez pas sur les heures c'est pas les heures les plus importantes c'est de savoir si votre pâte elle part savoir si votre pâte elle fermente savoir si votre pâte elle a de l'odeur en fait la fermentation et vous voyez les micro bulles qui se construisent dessus sont aussi un indice de ferment d'accord ? ensuite votre pâte vous la prenez alors moi je farine toujours pas en fait les pâtes derrière si toujours pareil on a du pétrissage qui était de qualité donc vous le venez et et là et là logiquement à ce stade là ça doit dégager sévère en fait de la fermentation finalement vous venez voir vous venez sentir chacune d'autres les films pas donc en fait à ce stade là en fait la fermentation elle est très dégagée donc très forte et on sent vachement les les sucres en fait remonter et c'est là où c'est intéressant parce que c'est là où on va créer en fait du goût et de l'arôme et on va avoir une pâte qui va filer on dit toujours qu'une pâte brioche on veut une pâte filante ok alors pas toujours et des fois en fait c'est bien de ne pas l'avoir trop filante mais là pour le coup on va faire quand même des tresses on va faire alors là on prépare une brioche pour ce cours là c'est pour une brioche feuilletée donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une brioche qui tire beaucoup et bien on aura quand même une brioche feuilletée et avec du goût donc ça va créer beaucoup de moelleux derrière ok à ce stade là je farine maintenant et je dégage alors en dégazant je le rabats toujours sans farine ok et voilà et là je mets la pâte dans un plat je pensais qu'il était un peu plus gros le plat mais ça va dégager c'est pas grave voilà et là dans une heure deux heures je vais le reprendre et je vais peser ma détrempe la détrempe elle fera 500 grammes pour pouvoir tourer et on va le rétaler et après on va le beurrer et on va le tourer ok voilà alors j'ai sorti la pâte du frigo elle est restée 3h 4h à peu près dans le frigo donc elle est suffisamment dure elle a bien gonflé alors je vais la défaire un peu de cul du plat bon un petit peu là elle est bien dure hein quand même hein on sent encore l'élasticité de la pâte là alors ce matin on disait on sent quand on a réussi une pâte mais là pour le coup ça sent très bon voilà donc là je la dégaze en pliant voilà donc là on dégaze quand même fort je suis ok notre pâte est dégazée maintenant je vais peser mes 500 grammes que j'ai besoin pour la détrempe alors la détrempe c'est un morceau de pâte que vous avez qui va nous servir à faire le tourage ok pour faire de la brioche feuilletée voilà par exemple brioche feuilletée croissant on le retrouve la détrempe la retrouve dans tout d'accord oui non mais là si tu pèses 500 grammes c'est pour faire de la brioche feuilletée alors j'ai juste expliqué ce qu'était en fait une détrempe une détrempe c'est un morceau de pâte dans lequel on va incorporer du beurre pour pouvoir tourer ok ça c'est la détrempe donc là je le pèse à 500 grammes et donc ça ça va être réutilisé pour faire des brioches à tête exactement des brioches tressées ça c'est la brioche pour notre master class qui va aller au frigo jusqu'à demain voilà donc ça vous le verrez pas sur le live c'est pas sur celui des brioches fêtées mais on a d'autres live avec des brioches à tête à tête voilà donc là on pèse à 60 grammes c'est ça ? oui très bien donc on divise la pâte à brioche et on fait 60 grammes pour les brioches à tête en tout cas donc 60 grammes pour les brioches à tête pour les autres boules là c'était quoi ? tresses, des boules pour préparer les brunes de tresses boules pour les tresses, très bien et donc là c'était à combien de grammes ? 100 grammes 100 grammes, d'accord donc 100 grammes pour les tresses et 60 grammes pour celle-là pour les brioches à tête et une fois que c'est pesé t'aurait dû aller jusqu'au bout tant que ton étoile n'est pas reformée au centre qu'elle forme une boule c'est ce que j'appelle moi l'étoile c'est quand on replie ? ouais c'est le brun tant qu'il n'est pas devenu boule tu boules pas ah d'accord tu le replies alors chef est-ce que tu pourrais nous en fait soit en fait dessus alors le chef il n'a pas envie de montrer alors chef est-ce que tu pourrais nous montrer une fois le boulage ça fait trois fois qu'il y a la brun mais c'est pas grave donc voilà le boulage donc pour le brioche à tête en fait tu l'aplatis là il faut que tous tes côtés tu les rabattes au centre quand tu fais ça c'est ce que je veux dire ? une fois que tous tes côtés seront rabattus au centre t'es sûr que ta boule sera parfaite ? d'accord voilà tu vois ? oui c'est vrai et là ok et là mais tu vas là où il n'y a pas trop de famille ça va accrocher plein de travail et tu boules et tu es parfait ok ? allez boule pas trop oui d'accord ok parce que tu vois regarde je vais la réchauffer t'es en train de suerter en fait la pâte donc si tu le suettes donc idéalement une fois que c'est boulé il faut le mettre donc au frigo c'est ça au frais pendant au moins une dizaine de minutes avant de pouvoir les façonner donc en brioche à tête aujourd'hui magnifique j'ai l'esprit ça oui oui derrière entre temps tu fais refondre du chocolat blanc comme tu te la mais vraiment tu vas beaucoup moins loin ok ? et entre temps il faut le mettre c'est bon ? ok ? c'est gagné allez donc là on va faire nos brioches on va faire le façonnage donc ça c'est des brioches pour les tresses voilà je les classe et ça c'est des brioches pérons-les ici brioches à tête et ça c'est notre petite brioche moulée dans le moule à caille ok ? et pourquoi est-ce que tu les classes ? c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus imposantes que d'autres c'est ça ? vous avez pesé ? on va être sûr de savoir ça c'est pesé à 70 grammes la brioche en général je la pèse à 65 grammes là pour... on ne va pas non plus se prendre le jour donc 70 c'est bien 70 grammes les petites brioches là-bas et 5 grammes en fait les tresses 100 grammes les tresses et ça c'est le reste en fait de pâtes qui nous restait donc on a fait une petite brioche d'accord allez c'est parti donc là brioche à tête ok ? là j'ai la tête là j'ai le cul le cul toujours en bas à gauche la tête à droite ok ? la main le corps faut qu'il représente deux tiers la tête un tiers ok ? et donc là comme ceci et on fait donc une petite tête et on essaie d'avoir une tête toujours pareil donc on fait ce qu'on appelle une quille d'accord ? le cul cul à gauche la tête tête à droite ok ? je le dis bien parce qu'à chaque fois oui enfin vu à l'écran ce sera peut-être l'inverse mais effectivement le cul à gauche la tête à droite voilà donc là j'ai fait une de quille après ça a voulu de faire le reste d'accord ? le pain au lait ah donc là on a un bonus pain au lait alors le pain au lait donc le façonnage alors c'est des petites hein donc là on retourne un petit peu comme des pains bâtards ok ? on revient on remplit sur lui-même en fait sur les deux extrémités voilà voilà et juste comme ça ça c'est le premier façonnage je le fais en deux fois ok ? j'en mets en une seule fois alors bien sûr si tu es au CAP tu peux le faire en une fois franchement ça va c'est un gros c'est bien tu fais tout deux coups là moi je sais que j'aurais été en examen enfin là tous mes moules auraient été prêts là tu aurais pu le faire parce que là la patte est bien elle est vraiment sympa le pain au lait si vous voulez en fait ce sera le plus simple pour vous d'entrer vous pouvez faire comme ceci ok ? voilà le pain au lait ça c'est la méthode rapide alors moi j'aime bien faire un petit façonnage en fait dessus parce que je trouve qu'il y a encore un peu différent mais on peut aussi faire une méthode rapide ok ? ça c'est les petites navettes pour la tresse donc chaque brin de tresse on les fait quand même assez grands et les brins de tresse je les fais en plusieurs fois donc d'abord je fais un façonnage toujours je fais un petit creux toujours sur le centre je rabats je rabats la première je rabats la deuxième comme ceci et ensuite je vais chercher les deux extrémités à les joindre entre elles ok ? et là j'écrase bien en fait donc les deux extrémités ensemble pour bien les fermer ok ? donc ça c'est pour les tresses ça c'est pour les tresses d'accord et vous voyez pas trop de farine mais toujours de la farine suffisante ce qu'il ne faut surtout pas c'est avoir une pâte qui colle dessus donc toujours avoir un peu de farine qu'on va chercher avec Clément sur le plan de travail et qu'on ait un voile toujours sur le plan de travail voilà ok ? on cherche pas à avoir des bouts nickel parce que c'est une tresses on va pincer les bouts c'est pour ça que moi je je m'en piquine pas avec le bouts le bouts de tresses mais bon enfin bref ok ? ça marche les filles ? allez à vous de jouer les filles et les hommes tous ceux qui regardent en tout cas sur la vidéo les filles ici présentes allez c'est parti le cul cul la tête tête ok le cul à gauche la tête à droite et la tête je vais pas ressortir comme ceci tu vois je fais un petit marquage une fois que j'ai mon marquage je la roule et c'est tout et je forme une petite quille d'accord ? je vais te le remontrer ici donc tu prends en marque une fois qu'on est marqué on va commencer à le rouler vous voyez pas trop de farine trop de farine ça va glisser et il faut que ça accroche un petit peu sur le plan de travail quand même ok et l'autre qui est faite et donc le cul cul à gauche et la tête tête à droite oui c'est ça très bien ok allez logiquement il faut prendre une brioche bien froide c'est très important bien froide ? oui donc ça veut dire qu'elle sort du frigo oui très bien elle sort du frigo ok donc je farine uniquement les doigts je prends la tête comme ceci donc le cul la tête je le mets dans le moule je l'enfonce et je prends place de la tête centrale très profond ok ensuite je prends mon doigt dans la farine et je vais chercher vous voyez ces petits brins en fait là qui traînent qui ne sont pas très nets c'est eux qu'on va enfoncer au centre de la tête ok pour rendre notre tour le plus propre possible et il faut pas que ça colle pour pas abîmer la brioche ok et voilà on va dire de partir voilà ok c'est parti hein c'est parti mon kiki à vous de jouer allez pardon je alors donc là les brioches à tête tu les avais mis chef en pouce pendant combien de temps à peu près ok comme ça nature directe directe là je les ai fait pousser à 30 degrés pendant une heure ok 32 fois pendant une heure d'accord mon étuve en place donc soit dans le four sans apport d'humidité sans apport d'humidité parce que j'ai comme tu vois en fait j'ai rempli l'étuve de toute la brioche donc il y a suffisamment de produit pour créer de l'humidité sinon il aurait fallu si je mets juste une petite barquette de brioche comme ça j'aurais mis un petit bol d'eau en dessous pour créer un tout petit peu d'humidité ça m'aurait évité d'assécher mais là comme vous voyez hein je sors je suis humide mais suffisamment pas plus d'accord voilà et tu avais mis un coup de dorure avant dessus un coup de dorure dessus et un coup de dorure avant de mettre au four d'accord et là maintenant un autre coup de dorure ou pas ça va mettre un bon coup là tu vois de dorure on va faire un bon coup de dorure une fois que c'est sorti de la pousse avant cuisson yes très bien yes et après on va le cuire donc là je le mets au four lui est à 180 degrés bam donc 180 degrés donc ça c'est pour les brioches toujours ? brioches paie on les et euh là je pour l'instant je vais cuire que ça je vais cuire aussi mes petites brioches je crois que dans des régions on s'appelle ça des brioches tentaires ça ? voilà vous nous appelle ça des brioches donc voilà donc 180 degrés pour ventiler chaleur tournante c'est ça chef ? alors la brioche la seule différence de la brioche il faut l'enfourner sur une plaque chaude et je suis en train de m'apercevoir que j'ai mon lèche frites qui est pris pris oui alors là il va falloir trouver une solution pourquoi ? sur plaque chaude parce que ça va permettre en fait de commencer à saisir la semelle de la brioche donc on l'enfourne toujours sur une plaque très chaude donc ça c'est pour toutes les brioches en général ? ou plus particulièrement pour les brioches à tête ? brioches à tête brioches à tête ok euh on va trouver une solution donc enfournée sur une plaque chaude qui est euh c'est mignonne c'est bon ? 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 donc là tu vas faire tes plaques oui petit détail technique chef aussi euh donc avant de les mettre en poussant donc on les avait façonnés on est d'accord ? on les avait mis dans les moules c'est mieux et tu les as laissées reposer une nuit c'est ça au frais ? au frigo ? Oui, j'aurais pu les mettre en fait à pousser direct. D'accord, on aurait pu les mettre à pousser directement, mais toi en termes de fermentation, tu aimes bien les faire reposer ? En termes de fermentation, non, pas forcément en fait, j'aurais pu les mettre à pousser direct, là c'est parce qu'on les a fait la veille, parce qu'on n'allait pas le cuire le soir, c'était pas le cuire le lendemain, pour faire une cuisson le dernier jour, mais j'aurais pu le cuire au dernier moment. Ce qui est important sur la brioche, c'est de la faire fermenter avant, mais après le façonnage, on peut cuire direct. D'accord, non, avant de la façonner. Je veux juste te montrer, juste avant la mise de four, la pousse, ce petit côté un petit peu tremblotant, ça permet de voir que c'est poussé, il ne faut pas plus, ça c'est le max. Ça c'est pour les pains au lait, pour les sucrés, si jamais le pain au lait, quand vous le dorez, il retombe, ça veut dire qu'il est trop poussé, donc la fois d'après, il faut réguler la pousse. Hop là, on va apporter le suc casson les filles, s'il vous plaît. Ils sont beaux, je ne sais pas qui c'est qui les a façonnés quand même, mais bravo les filles. Non, non, franchement, c'est vraiment pas mal. Ils sont pas mal du tout. Donc là, la dorure, on a des oeufs entiers, c'est ça ? Comme d'habitude. Deux oeufs entiers, une petite passée de sel. Des oeufs. Des oeufs. Des oeufs, pas de sel. Pas de sel. Pas de sel, parce que moi je prends des oeufs. D'accord. Donc pas de sel. Ok, quand on met du sel ou du sucre, ça colore très 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 rapidement en fait les pâtes dans le four. Et moi je le déconseille en fait, parce que je trouve pas ça top en fait. Je trouve pas ça top. Après, chacun voit midi à sa porte sur la dorure. Donc vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous déconseille quand même de mettre du jaune d'oeuf. Ça colore beaucoup trop. Et vous allez en fait modifier votre cuisson. Vous allez croire que c'est cuit, alors que c'est pas cuit. Ok. Et là, on met au four. Allez. Four vers le haut. Et là, les plaques. Et donc là, on va passer aux plaques pour les brioches. Voilà. Et là, je vais la chauffer en four. Je chauffe une plaque dans le four. Je chauffe la plaque dans le four parce que je vais cuire directement sur cette plaque. Ok, ça marche. Alors, le petit coup de dorure. Donc la brioche juste avant la mise au four. Un petit coup de dorure sur toute la brioche. Vous voyez, moi, au niveau de la pousse, quand même, je ne fais pas partir beaucoup. On reste quand même sur une brioche avec une pousse verte. Alors, moi, j'appelle une pousse verte, c'est une pousse qui démarre à peine, qui est légèrement, en fait, rebondissante. Alors, toujours comme votre fameux ancien président, Flamby, pardon. Oh, ça ne se dit pas, ça ? C'est pas bien. Mais tu vois, tout le monde a compris de qui je parlais. Et tout le monde s'en rappellera en faisant leur brioche. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui lui ai donné ce nom. Donc, à un moment donné, ce n'est pas de ma faute. Puis ça lui va bien, je trouve que ça mignon, quoi. Il faut mettre un Flamby comme une papate. Quoique-le. Je ne sais pas. Avec la réflexion, je vous pose la réflexion. Donc là, toutes les brioches sont bien dorées, c'est ça, chef ? Je le fais bien parce que là, ce n'était pas très bien fait, en fait. Je rigole. Alors, oh là là, vous n'avez pas de mousse, paterne, fille. On rigole un petit peu. Ça, c'est parce qu'on n'a pas encore mangé les viennoiseries, c'est pour ça. Allez, et là, j'en forme. Donc, j'ai préparé, en fait, dans le fond, une plaque pour pouvoir reposer les brioches sur une plaque chaude. Pour être sûr de bien, bien, bien les cuire et bien les saisir. D'accord. Voilà, je suis à 180 degrés. Putain, c'est chaud. On n'a rien entendu. Oh, punaise. Oh, punaise, c'est chaud. Donc, 180 degrés, il faut reventiller les chaleurs tournantes sur une plaque chaude. Yes. Voilà. On en haut. Et pendant combien ? 8 minutes pour l'instant. 8 minutes dans un premier temps. Ça cuit, je pense, 12 minutes. D'accord. Voilà. Bon, ben, on verra ça à la sortie du four. Allez. C'est cool. Une brioche, on la démoule toujours à chaud ? Oui. D'accord. Donc là, il vient de sortir du four après environ une quinzaine de minutes. Oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est même très très chaud. Et là, il y a eu une quinzaine de minutes à peu près. Attends, je vais prendre un genre chaud. Euh, 7. Ouais, 15 minutes. Ah, 17 minutes. Ouais, 15 minutes. 15 minutes. À peu près. C'est bon. Ouais, ça c'est vraiment les chutes de brioche. Ça c'est pour le plaisir en plus. Ouais, ouais. Les petits chutes qui est restés, on s'est dit, on ne va pas les foutre à la poubelle. On va mouler quelque chose. Ça va nous régaler. D'ailleurs, on est en plein petit-déj. Donc ça c'est top. C'est parti. Je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Tac. Tiens. À refroidir à l'échelle. Et après à déguster. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada